La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente, voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la chaussure. Nous voici à Romand-sur-Isère, sa capitale, où la maison-clergerie nous a ouvert les portes de ses ateliers. Mais avant un peu d'histoire, rencontre avec Laurence Pissard, responsable du musée de la chaussure. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Qu'est-ce que c'était avant ici ? C'est un ancien couvent de la Visitation qui date du XVIIe siècle et qui a été construit ensuite tout au long du XIXe siècle. Et qui a eu l'idée de faire un musée ? Alors en fait, ça paraissait légitime d'avoir un musée qui soit en lien avec l'économie dominante de la ville de Romand. Donc la thématique chaussures s'a imposée, alors qu'au départ le musée était plutôt ce qu'on appelle un musée d'ethnographie régionale. Mais voilà, ça paraissait cohérent. Donc la ville s'est attachée à rechercher une collection chaussures qu'elle a achetée en 68. Et combien est-ce que vous avez de paires de chaussures ici ? Alors on n'a pas forcément des paires. On peut avoir un pied seul, parce qu'il faudrait multiplier les rayonnages par deux. Donc de temps en temps on a des paires, de temps en temps on n'a qu'un seul pied. On estime la collection à 20 000 objets, sachant qu'au-delà des chaussures on a aussi tout ce qui est l'outillage du cordonnier, mais aussi des pièces détachées comme des boucles, des nœuds, des tirs boutons, voilà. Quelle est la plus ancienne chaussure que vous avez ici ? Alors la plus ancienne chaussure, elle date de 3500 ans et c'est une sandale égyptienne qui a été réalisée en fibre de papyrus. Lorsqu'un visiteur vient, il parcourt le temps avec les chaussures ? On l'emmène dans un voyage, dans le temps et dans l'espace et effectivement cette sandale égyptienne est le premier élément de toute l'histoire de la chaussure qui découvre comme ça au fur et à mesure des anciennes chambres des religieuses qui ont servi à proposer un parcours qui va de l'Antiquité à 1900. Et vous avez aussi une partie qui est un petit peu plus contemporaine, qu'est-ce qu'on trouve ? Dans le contemporain, c'est plus réflexif, on les renvoie vers eux et voilà, ils retrouvent en vitrine ce qu'eux ont pu porter ou alors les générations des parents ou des grands-parents. Donc voilà, c'est une autre découverte plus présentée à travers des thématiques qui proposent un regard sur la chaussure. Et est-ce que le fait par exemple d'avoir une exposition de sneakers, de ces baskets un peu à la mode, est-ce que c'est un moyen de faire venir des gens un petit peu plus jeunes ? Oui, oui, tout à fait. La basket est devenue mondiale, tout le monde en porte. Et il était important aussi dans ces cycles de mode un peu récurrentes de rappeler, ne serait-ce que par exemple la Stan Smith, au départ c'est un sportif, un tennisman. Et ça, je pense que des premières générations l'ont oublié. Donc voilà, ça permet aussi de remonter le fil de l'histoire et de prendre conscience de ce qu'on porte aujourd'hui. Ce n'est pas forcément novateur. Il y a d'autres personnes avant nous et probablement ses parents ou grands-parents qui l'ont porté. Et voilà, on a cette filiation qu'on trouvait intéressante. Est-ce que vous avez une mission de conservation ? Oui, bien sûr, comme tout musée. Ce qu'on voit dans les salles d'exposition, c'est qu'une toute petite partie de tout ce qu'on conserve. Alors nous avons des réserves spécifiques chaussures qu'on appelle du coup la chaussothèque. Je dirais que ce n'est pas un stock mort, c'est vraiment autre chose qui vit différemment. Et puis nous-mêmes, on fait tourner des collections pour éviter qu'elles ne soient trop exposées à la lumière. Voilà, ça reste des tissus et des matières assez fragiles auxquelles on veille scrupuleusement. Donc aujourd'hui, à Romand, qu'est-ce qui reste de cette industrie de la chaussure ? Alors c'est une question que les visiteurs nous posent souvent. Et oui, il reste de la chaussure fabriquée à Romand. Dans la ville, vous pouvez découvrir aussi un parcours de chaussures monumentales. Ces chaussures sont issues des collections du musée. Donc effectivement, le musée est complémentaire à tout un territoire. Et c'est vraiment tout un maillage local qui est dédié à la chaussure. Et maintenant, direction La Savoie, à Annecy. Vous allez voir que l'entreprise Saola a eu envie d'apporter des solutions innovantes et durables dans l'industrie de la chaussure en fabriquant des produits à partir de matériaux recyclés. Donc là, c'est une matière qui est faite en bouteilles en plastique recyclé. Donc nous, sur chaque paire de chaussures, on a entre 4 et 5 bouteilles recyclées. Et l'avantage de cette construction, c'est qu'on n'a pas du tout de chute de matériaux. Donc on produit vraiment exactement ce dont on a besoin. Ce qui a un vrai avantage par rapport à une construction classique de chaussures. Et puis, typiquement, on travaille sur une nouvelle matière aussi qui est très innovante et vraiment intéressante. Du caoutchouc recyclé, des chaussures broyées à l'intérieur et de la paille. Et là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner une seconde vie à des chaussures et donc proposer à nos clients de nous renvoyer des vieilles paires qu'on puisse réintégrer dans la fabrication de nouvelles. Imaginer, concevoir, fabriquer des chaussures en en limitant le plus possible leur impact sur l'environnement. Il y a 5 ans, Guillaume Minossier s'est lancé dans cette aventure-là, à Annecy. L'entrepreneur est à ses débuts hébergé par l'incubateur d'Outdoor Sport Valley. Il lui aura fallu 2 ans de recherche avant de vendre sa première paire de chaussures. C'est soit on identifie des matériaux et des fournisseurs qui, pour nous, sont intéressants. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec un fournisseur qui travaille beaucoup avec des algues. Aujourd'hui, la plupart de nos chaussures ont des semelles qui sont à base d'algues. Ou on travaille avec eux sur des sujets d'innovation et eux mettent en place la partie technique du développement de la chaussure. C'est finalement au Vietnam que l'entrepreneur installera sa production. La société réalise aujourd'hui 40% de son chiffre d'affaires en ligne, 60% en magasins, moitié aux Etats-Unis, moitié en Europe. On a eu une forte croissance entre 2018 et 2019, donc les deux premières années. Et 2020 a été une année où il a fallu trouver des solutions pour s'adapter au Covid. Notre troisième année est de loin la meilleure. Et puis on travaille à d'autres projets, avec de la production au Portugal sur des produits assez innovants. L'objectif cette année, renforcer le commerce en ligne pour faire face à la crise sanitaire et développer sa présence en magasin en 2022, avec toujours les pieds bien ancrés à Annecy. Voici de retour à Romand-sur-Isère dans la Drôme. De grands noms comme Charles Jourdan, Stéphane Kélian ou encore Robert Clergerie lui ont donné ses lettres de noblesse. La maison de ce dernier a accepté de nous ouvrir les portes de ses ateliers où savoir-faire exigeant rime avec innovation créative. Michel, bonjour. Bonjour. Nous sommes au sein de cette grande maison Clergerie. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ? Robert Clergerie, c'est un monsieur qui a racheté une entreprise de chaussures d'hommes qui s'appelait Unique Fenestrier et qui a lancé sa marque en 1981. Toutes les chaussures sous le nom de Robert Clergerie sont fabriquées ici, dans ses ateliers. Quel est le modèle emblématique de la maison ? Le derby. Monsieur Clergerie a eu l'idée, comme il était dans une usine d'hommes, de mettre des chaussures d'hommes au pied des femmes. Il a lancé le derby, petit lacet, plat, pour les femmes. Donc tout de suite, le succès est venu avec cette derby ? Tout de suite. Tout de suite, parce que c'était révolutionnaire. Ça correspondait à une femme justement qui voulait s'émanciper, qui en avait marre des petits escarpins, des petites chaussures de fichy. Et avec les molles à mode androgyne, avec une femme qui se libère, elle a eu envie de mettre les chaussures qu'elle voulait porter, elle. Est-ce que vous vous inspirez des anciens modèles pour créer des nouveaux ? Comment ça marche ? Beaucoup, beaucoup de nouvelles créations sont inspirées de notre musée, où il y a un vrai vivier des années 40, avec beaucoup de matière, du liège, de la corde, du raffia, du bois. Beaucoup de travail de piqûre sur les chaussures d'hommes. Et toutes ces créations qui ont été faites, oui, inspirent aujourd'hui nos créations. Et alors concrètement, comment est-ce qu'on fabrique une chaussure ici ? On fabrique une chaussure du début à la fin ici. Elle est pensée par nos stylistes, elle est dessinée, elle est patronnée parce que nous avons un bureau de patronnage. Les échantillons sont piqués, nous avons les pots, nous avons des petites ouvrières qui font la pointure 38 pour essayer les chaussures. Elles sont fabriquées, vendues, tout est fait chez nous à Rome, on a tout ce qu'il faut. Donc les petits détails, c'est ça qui caractérise la chaussure de luxe ? Bien sûr, c'est vraiment une suite de petites opérations de renfort, de parages de cuir, des jolies matières, des détails de lacets, de couture. Beaucoup, beaucoup de petits détails qui s'enchaînent les uns aux autres, qui font que la chaussure... S'ils ne se voient pas forcément les détails, mais ils se sentent quand on met la chaussure au pied. Et alors concrètement, combien est-ce que de collections vous sortez par an ? Nous avons quatre collections par an. Nous avons deux collections qu'on appelait à l'époque croisière, qui sont en entrée de saison, et deux collections complémentaires. Donc ça fait quatre collections par an. Avec quelle matière vous fabriquez les chaussures ? Alors on utilise du cuir, évidemment, des cuirs qui viennent essentiellement d'Italie, ou d'Espagne avec des cuirs stretch. Et on utilise aussi beaucoup de raffia, beaucoup de matières naturelles pour de la fantaisie, mais c'est essentiellement du cuir. Toutes les doublures sont cuirs, les premières sont cuirs. Et quels sont vos projets pour l'année à venir ? Alors on a un joli projet cette année, puisque nous allons fêter nos 40 ans. Notre première boutique a ouvert en 81, et la marque Robert Clargerie est née en 81. D'ailleurs à cette occasion, on réédite des modèles, comme celui-ci par exemple. La fameuse Derby. Noire et blanche, un des premiers modèles de la collection Clargerie en 81. Donc elle est rééditée dans la nouvelle collection avec une forme adaptée, un nouveau talon, une nouvelle semelle. Alors je ne vous donnerai pas tous les secrets de cet anniversaire, mais il y aura des surprises, des rééditions, et on espère vivre encore 40 ans de plus. Bon, pour en savoir plus, on ira voir sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur notre site ! Le sabot, l'escarpin, la sandale, ou encore le mocassin, qu'elle soit à boucle ou à talon, à clou ou à crampon, qu'elle soit pour la danse ou pour la guerre, la chaussure semble retranscrire toute l'histoire de notre humanité, et pérennise des savoir-faire au sein même de notre région. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.